L'exposition présente au travers d'un panorama d'une soixantaine d'oeuvres réalisées par 24 artistes, un florilège des oeuvres du mouvement pop art aux Etats-Unis, courant qui émergeait au début des années 60 comme une réponse au développement de la société de consommation aux Etats-Unis. Le mouvement pop se caractérise par une esthétique issue du monde publicitaire, des couleurs vives, brillantes, une inspiration des sujets issus de la société de consommation, des objets du quotidien, l'inspiration aussi issue de mass-média, des figures iconiques qui apparaissent comme Marilyn ou encore Jackie Kennedy. Et enfin, une technique très mécanique, sculpture, peinture, mais aussi beaucoup de gravure. Nous avons la chance de pouvoir présenter des artistes, des représentants majeurs de ce mouvement, Liechtenstein, Warhol, Oldenburg, mais aussi des artistes un peu moins connus, notamment présents sur la côte ouest des Etats-Unis. On commence le parcours avec une présentation d'oeuvres de Liechtenstein qui nous permet justement de donner les grandes caractéristiques de ce mouvement pop. On suit plus ou moins un ordre chronologique avec la présentation des oeuvres de Rosenberg et Jones qui sont les précurseurs et les annonciateurs de ce mouvement. Et par la suite, on a une approche peut-être plus thématique autour de la question de la figure, l'étude de Nu. Et enfin, l'exposition se termine un peu en apothéose autour d'une icône de ce mouvement et d'une présentation des oeuvres de Warhol. Sous-titrage Société Radio-Canada